Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner Cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la cloche de la membre Cliquez tout simplement à nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour les soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez la et Dites nous ce que vous pensez dans la partie Commentaire Retenez bien que Nyanx Reborn Est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Nous sommes encore très heureux de vous revoir ce matin sur la chaîne Nyanx Reborn Nous vous rappelons que nous avons plusieurs chaînes C'est Nyanx Reborn 1, Nyanx Reborn 2, Nyanx Reborn 3 Les 3 autres chaînes rien que pour vous sauver la vie Mes frères et sœurs soyez prêts Aujourd'hui nous allons révéler des secrets pour vaincre vos ennemis Mes frères et sœurs Vous devez savoir que vous avez des ennemis Et vos ennemis là C'est le diable d'abord Le diable Oui Satan Lucifer Ça veut dire que vous devez savoir qui il est Oui Ici j'espère vraiment que vous savez désormais que nous sommes en guerre Et que nos ennemis sont là Et le diable il travaille avec des humains Qu'on appelle souvent des sorciers Ou encore des satanistes Vous comprenez ? Oui Et les sorciers et les satanistes travaillent avec des démons Et physiquement quand ils viennent vous attaquer Ils peuvent prendre toutes sortes de formes La forme d'une bonne personne, d'un vrai chrétien Ou la forme de quelqu'un de saint Mais en clair à l'intérieur Ils ont reçu un esprit de destruction Qui est le mauvais esprit Par exemple vous allez voir Qu'ils vont venir vous attaquer au travers des paroles Pour vous décourager du bon chemin Où vous êtes sur le chemin de Dieu Pour vous amener vers un autre chemin Ne vous laissez pas convaincre par ce genre de personne Demeurez tout simplement dans le bon chemin Ils cherchent à vous écartez du bon chemin Afin de vous avoir ou de vous éliminer C'est ça leur travail Vous comprenez ? Oui Et vous devez savoir que les sorciers qui sont là Ont la possibilité de faire des invocations Ils peuvent invoquer des serpents Ils peuvent invoquer des fourmis Des cafards Toutes sortes de choses Pour vous combattre Par exemple aujourd'hui J'ai été attaqué par plusieurs bêtes Qu'on voyait des sorciers En fait je m'apprêtais à faire quoi ? Je m'apprêtais à lire la parole de Dieu C'était une bénédiction pour nous C'est une bénédiction pour nous Et c'est cette parole là même Qui devait tomber avec la bénédiction aujourd'hui Que le diable a vu Et il a commencé à nous combattre Déjà les sorciers ont commencé à faire du bruit autour de nous Et deuxièmement Comme ils ont vu qu'ils ont échoué Ils ont commencé à fusionner le bruit En plus des bêtes qu'ils emmenaient Oui Ça veut dire quoi ? Quand les sorciers décident d'attaquer des adversaires Ça veut dire que ses armes sont finies Il n'a plus de force Donc il va fusionner ces deux armes là Le bruit Pour essayer de te distraire Pour ne pas que tu puisses bien lire la parole de Dieu En fin d'entrer dans la connaissance de la parole de Dieu Et quand il fait du bruit pour te distraire là C'est pour faire en sorte que tu puisses T'évader tes yeux Tes oreilles soient à gauche et à droite Alors que tu dois être concentré sur la parole de Dieu Ça veut dire que le diable et l'ennemi Il utilise bien la distraction Ça veut dire que les armes que vous devez utiliser ici Pour les vécras là C'est quoi ? Un Vous ne devez pas distraire Vous devez être concentré sur la parole de Dieu Concentré sur ce que vous êtes en train de faire Et mettre du sourire dans ce que vous faites Est-ce que vous comprenez ? Et les sorciers et les ennemis ont tendance à rire À se moquer Quand vous allez les voir autour de vous En sorte de se moquer des rires Mettez-vous dans la tête que ce sont des démons qui sont là En train de vous dérir à leur place Voilà Une fois que vous avez ça Vous avez les armes pour les vaincre Et puis Il ne faut jamais Se rabaisser face à un sorcier Et il ne faut jamais avoir peur d'un sorcier Quand vous avez peur d'un sorcier Vous élevez son pouvoir C'est dangereux Nous devons vous dire ces choses Donc vous devez toujours combattre La peur Dans toutes ces dimensions Et le sorcier Il peut se déguiser En toutes sortes de personnes Nous avons dit aux personnes qui sont bien Même aux vieilles personnes Personnes âgées Tu vas voir la personne âgée Qui va venir à la canne En train de marcher à la canne Tu vas avoir pitié Alors que c'est un sorcier Qui vient de porter la tête à ta vie Ca veut dire que souvent Avoir pitié c'est pas mauvais Mais il faut bien regarder l'état d'âme De celui qui vient vers toi Si c'est un sorcier Fais attention Fais attention C'est un danger Ca veut dire que Quand on regarde tous ces éléments On voit que nous pouvons les vaincre Dans la mesure où Quand on a le signé Jésus Christ Et qu'on prie Dieu nous protège Oui Ca c'est une bonne âme Et quand on a la parole de Dieu Nous pouvons faire des choses encore plus grandes Et quand ils vont venir nous attaquer physiquement Au travers de toutes les invocations Comme les fourmis Les cafards Ma frère Si les sorciers invoquent une bête Ou une fourmi Et qu'un frère Que toi tu sais que ce sont les sorciers qui font ça Écrase les Tu n'auras pas besoin de savoir que ce sont les sorciers Ou les ennemis qui font ça Dès que tu vois ça Il faut les écraser Les frères et soeurs Les ennemis sont là Ils sont partout S'ils savent que vous avez peur Ils vont se mettre à faire des bruits N'ayez pas peur d'un sorciers Et restez calme Dieu lui-même va vous aider Dans toutes les dimensions Faites tout Pour ne pas créer en vous la meurtume Le découragement Ah Tu tiens là toujours Tu es dans les soucis Si le sorciers sait que Tu as quelqu'un qui aime te lamenter Il va tout faire pour que tu te lamentes toujours Il va créer des soucis Partout Partout Dans toutes les entreprises Il va créer des soucis Et lui-même là Il va veiller à ce que ça se passe ainsi Donc il faut renverser ça Et il faut combattre les ennemis dans toutes les dimensions Voici quelques armes qu'il vous faut Pour vaincre vos ennemis Parce qu'il est possible aujourd'hui De vaincre les sorciers Avec le Seigneur Jésus-Christ Nous serons même C'est le cœur de ce combat Seigneur Subban 3 Un de nos frères a donné son songe Et dans ce songe là Ha Son songe va nous expliquer Comment vaincre ses ennemis Dans son songe Il a vu des choses graves aujourd'hui Aller sur Jésus-Christ Cette vidéo se trouve en ce moment là-bas Vous verrez des choses incroyables Que Dieu lui-même vous aide à comprendre ce songe Dans ce songe Franchement Il vous laisse voir cette vidéo Sur Jésus-Christ En ce moment Jésus-Christ Et abonnez-vous aussi Un, un, un second.. Un.. Un, 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 un… Un, un, un... Un, 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 un Un, un, un Un, 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 un.. Un, 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 un... vidéo. Nous vous rappelons également que demain demain lundi il y aura un témoin très puissant à venir je suis sûr que ceux qui sont déjà connectés le savent. Et le jeudi aussi il y aura un témoin très puissant rien que pour vous soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo là il y a des choses extraordinaires qui arrivent et Dieu lui-même veut préserver notre vie c'est pourquoi nous faisons des vidéos pareilles et ce n'est pas tout Dieu lui-même veut nous aider Dieu lui-même veut nous guider tout doit avec sa grâce et sa bénédiction alors soyez prêts à y entrer parce que Dieu veut faire des grandes choses avec nous que Dieu lui-même vous bénisse et qu'il vous garde quand il y a des bruits comme ça autour ne pensez pas que c'est le fruit du hasard souvent les sorciers font ça ils viennent spécialement dès qu'ils savent que nous allons porter un message très puissant comme ça ils font espère, ils viennent avec les voitures vous allez dire mais comment c'est ça ce sont des sorciers qui font ça les sorciers sont autour de nous ne pensez pas que c'est de la blague j'espère que vous avez compris le message et que vous allez vous abonner sur toute la chaîne Yantsobon, Yantsobon 1, Yantsobon 2, Yantsobon 3 et même regarder les vidéos disponibles et que Dieu lui-même vous garde dans ce temps là, aujourd'hui là nous allons vous demander de prier beaucoup si vous avez passé dans la prière sur le moment de vous lever et de prier sérieusement parce que le diable attaque son rôle et son désir c'est de faire quoi ? vous éliminer prendre votre âme et conduire votre âme à l'enfer c'est ça son but mais vous allez les vaincre aujourd'hui parce que Dieu sera avec vous pour vous sauver rentrez en prière intense priez beaucoup et ne vous laissez pas séduire par l'apparence tu vas voir une fille elle est belle, elle est jolie tu n'as même pas pensé qu'elle est sorcière c'est une sorcière qu'elle a tu vas voir une fille, un homme il est bien habillé il passe tranquillement il parle même si il parle bien tout doucement tu vas dire qu'il se tombe elle est humble mon frère, ma soeur tant que Dieu ne t'a pas dit en esprit il ne t'a pas révélé en son état d'âme il ne faut pas dire telle femme elle est jolie telle femme elle est belle, elle est ceci aujourd'hui là, la sorcellerie c'est tout où ? dans l'esprit donc vous ne pouvez pas voir sur l'apparence qui est sorcière mais vous pouvez prier que Dieu va vous révéler qui sont vos ennemis moi aujourd'hui je sais clairement qui sont mes ennemis parce que Dieu me les a révélés je n'ai même pas demandé à voir c'est Dieu lui-même qui m'a révélé toutes ces choses là on songe il y a très longtemps mais c'est des années plus tard je les ai vus, je les ai découverts et j'ai découvert effectivement que j'ai des ennemis que Dieu vous garde mes frères et soeurs et qu'ils vous protègent tous les jours de votre vie à bientôt pour la prochaine vidéo que Dieu vous bénisse et j'ai découvert à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501